Générique 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 Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'informations. La CFECGC est avec nous, Nusura Sulemana, bonsoir. Bonsoir Abhi. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, mais tout de suite, place au titre dans votre journal. Générique Dans l'actualité, ce couac ce matin au Conseil Général, les aides pour les sinistrés du cyclone Hélène et les portes de plaisance devaient être évoquées. Une fois de plus, les élus sont arrivés en retard. Trop, c'est trop pour les journalistes qui ont donc décidé de quitter le Conseil Général. Générique Nouveau cas de dingue ressensé à Mayotte. La circulation du virus de la dingue s'intensifie à Mamoudou et trois autres foyers de transmission ont été identifiés dans les secteurs de Congo, Tsingoni et Mtsamoudou. Depuis le début de l'année, 50 cas ont été répertoriés. On fera le point. Générique Mais avant de développer tous ces titres, sachez qu'une manifestation aura lieu demain à la mairie de Dembéni à partir de 7h, organisée par le mouvement Jeunes Unis en association avec la population, mécontente du déroulement du scrutin du 30 mars 2014 dans le bureau de vote de Dembéni. Des fraudes et de la tricherie ont eu lieu ce jour-là selon le mouvement. La tension monte donc dans la commune. Mais les organisateurs précisent qu'il s'agit plus d'une pétition que d'un mouvement de colère. Le mouvement des Jeunes Unis voulant absolument éviter tout risque de débordement. Ce matin, je vous le disais en titre, se tenait une séance plénière extraordinaire. Une invitée de marque quand la personne de la vice-présidente du conseil régional de la réunion, Yolaine Kotez, était présente. Ainsi, à l'ordre du jour, 8 rapports étaient présentés. 8 rapports que nous ne pourrons pas développer car l'ensemble de la profession a tout simplement décidé de boycotter la séance Zakaria Hammam. C'est à l'hémicycle Yunus Abamana du conseil général que se tenait ce matin une séance plénière. Appelons à l'ordre au moins 8 rapports. Une invitée de marque devait siéger aux côtés du président Daniel Zaïdani, en la personne de la vice-présidente du conseil régional de la réunion, Yolaine Kote, afin d'évoquer le partage des fonds transnationaux européens. 21 millions d'euros que doivent se partager les deux territoires et l'autorité de gestion se trouve être la réunion. La séance publique devait débuter à 9h, mais les élus sont arrivés un quart d'heure plus tard pour une commission réunie sans public. Une heure plus tard, il n'y avait toujours personne. L'ensemble des journalistes présents et représentants de l'ensemble des supports de l'île ont alors décidé de ne pas couvrir l'événement en guise de protestation. Ce n'est pas tellement le retard de cette fois-ci, qui en fait est imputable à une petite erreur de communication du conseil général, que toutes les précédentes fois où les retards se sont accumulés, atteignant une heure, parfois une heure et demie. On a trouvé que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, mais le vase était déjà bien rempli. Donc on a voulu juste marquer le coup pour simplement pouvoir travailler dans de meilleures conditions à l'avenir. L'information ayant circulé au sein du conseil général, ce n'est que vers les coups de midi que le rédaction ont reçu via communiqué, des excuses de la part de la communication du conseil général. Or, à chaque séance, les retards s'accumulent. Un message a donc été adressé aux conseillers généraux afin qu'ils respectent la presse, la ponctualité, mais surtout la population qui, lorsqu'elle se déplace, ne peut assister aux séances en raison de ces fameux retards. Et nous reviendrons évidemment sur cette séance des deux morts. Le conseil général demande au gouvernement de décréter l'état de catastrophe naturelle pour Mayotte. Et justement, la Fédération départementale de l'exploitant agricole de Mayotte invite tous les agriculteurs et agricultrices qui ont suivi des dégâts suite aux intépéries du week-end à se faire connaître. Chakyl Aissouf et Fred Suleyman. La Chambre des commerces et de l'agriculture, après une visite dans le sud, accompagne les exploitants agricoles et les pêcheurs à constituer des dossiers afin d'obtenir une aide en compensation des pertes subies suite au passage du cyclone Hélène. Oui, je sais qu'il y a des pêcheurs qui ont subi des dégâts. Ils ont perdu des poissons. Je peux dire, il y a Dominique Marot qui a perdu beaucoup de poissons. Il y a qui ont eu leur bateau endommagé. Donc, je sais qu'au niveau des pêcheurs, il y a eu des dégâts. Mais bon, on va voir ça, comment organiser ça. Sûrement, il y aura une réunion qui va être organisée au niveau de la DAF pour voir comment vont indemniser ces personnes-là. Ainsi, la Fédération départementale de l'exploitant agricole de Mayotte lance un appel. Les agriculteurs doivent se faire connaître. Un moyen pour la Fédération de faire un recensement sur les dommages liés à la production et aux outils de production. Nous avons eu quand même des personnes qui nous ont interpellées par rapport aux dégâts qui se sont passés sur leurs exploitations. Et donc, à partir de là, nous leur demandons de faire le recensement au niveau de toutes les cultures, que ce soit au niveau des bananiers, cocotiers ou des plants de manioc, de manière à savoir, à faire, comment dirais-je, un inventaire de tout ce qui a été perdu. Et à la suite de ça, c'est là que nous verrons comment faire pour que ces personnes-là soient indemnisées. Le travail des exploitants agricoles et des agriculteurs est rude et se fait dans des conditions souvent très difficiles. Pour cela, la Fédération départementale de l'exploitant agricole de Mayotte et la CAPAM s'organisent pour accompagner et soutenir l'activité. Ainsi, vous êtes prié de contacter Mdala Nizari au 0269 610607 ou envoyer un e-mail fdsea.mayotte.wanadou.fr 23 personnes participaient au dîner. Un prévenu a été entendu au final hier. Mais les avocats étaient bien présents. L'affaire de la tête de cochon a été reportée au 17 septembre. Mais selon l'avocat de l'hôtesse de la soirée, des excuses ont été adressées à la population. Écoutez-le. J'ai effectivement entendu avant l'audience, et je m'étais renseigné pour connaître leur position, les autorités morales, les autorités civiles et religieuses qui représentent les victimes. J'ai entendu un discours d'une grande sagesse, d'une grande profondeur, comme seuls les hommes de foi, je le crois, peuvent l'avoir. Et c'est effectivement ce que j'ai entendu. Ce n'est pas ce que j'ai entendu dans la bouche de leur conseil hier à l'audience. J'ai vu un décalage remarquable entre, d'une part, des hommes sereins, assis, priants pour certains. Après tout, on peut très bien entendre, en plus forte raison que compte tenu des circonstances, qu'on se retourne vers la prière dans des moments de trouble d'une telle nature. En revanche, le déploiement parfois d'injures, que j'ai pu entendre notamment à l'égard des remords exprimés par certains des prévenus, lorsque l'on va dire que ce courrier qu'écrivent des prévenus, la main tremblante, il faut l'imaginer, cette expression de remords que l'on porte aux partis civils, et dont je suis en plus certain que les partis civils l'ont entendu. Parce que si ce sont ces hommes de sagesse et de foi que j'ai pu lire, que j'ai pu entendre, je suis certain qu'ils ont été touchés par cette démarche. Entendre de leur côté leurs conseils, dont je ne critique pas la démarche, par principe, et par déontologie, moi, contrairement à eux. Venir indiquer qu'il s'agissait d'un torchon, que ce remords était mal exprimé ou malvenu, j'ai trouvé ça très déplacé, à vrai dire. Ce qu'ils disent ou ce qu'ils ne disent pas, je n'ai pas à y répondre, ce n'est pas véritablement mon enjeu. Moi, je m'adresse à un tribunal, je ne m'adresse pas à mes confrères. Néanmoins, j'ai constaté, peut-être comme vous d'ailleurs, qu'il y avait une séparation franche entre, d'une part, le discours de ces hommes et le discours de leurs représentants. C'est parfois le cas, au plan judiciaire. Nommé lundi, installé à Matignon, mardi, à la manœuvre mercredi, Manuel Valls, le nouveau Premier ministre, n'a décidément pas de temps à perdre. Il présentait hier, en fin de matinée, la composition du nouveau gouvernement, un nouveau ministre de l'Education nationale, un nouveau ministre de l'Outre-mer. Sont-ils convaincants, Zakaria Hammam ? Annoncé depuis des mois, l'arrivée de l'ancien ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, à la mi-avril risque d'être un temps soit peu compliqué. En effet, le nouveau Premier ministre était très attendu, notamment sur le sujet des ZSP. Il reste maintenant à savoir si son successeur à l'intérieur le remplacera rapidement sur place et s'il aura les mêmes orientations que Manuel Valls. En tout état de cause, il suivra ce que lui indiquera son Premier ministre. Le travail accompli ne devrait donc pas être jeté à la poubelle. Son successeur est Bernard Cazeneuve, l'ancien ministre du budget, celui-là même, qui devait venir à Mayotte alors qu'il était ministre des Affaires européennes. Autre ministre d'importance pour l'île-aux-Lagons, celui des Affaires étrangères. A quelques mois du sommet de la commission Océan Indien à Moroni, où Mayotte doit intégrer la cour régionale, il aura un rôle fondamental à jouer aux côtés de François Hollande qui sera présent. Le poste été restera occupé par Laurent Fabius, qui a été considéré comme le meilleur élève du gouvernement précédent. Autre ministre fondamental, celui de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Benoît Hamon, qui remplace donc le trait d'écrier Vincent Péion et sa réforme sur les rythmes scolaires. Nous sommes depuis plusieurs années dans la lutte pour l'égalité de traitement, l'égalité des chances, les constructions des écoles, le même statut et les mêmes droits pour les enseignants du premier degré. Donc nous l'attendons sur ce plan-là. Le fauteuil de garde des Sceaux, ministre de la Justice, ne changera pas. Manuel Valls conserve la très percutante Christine Taubira, qui pourra donc garder un oeil sur les dossiers très sensibles de Mayotte, que sont l'affaire Rouquia du Gire et du trafic des stupéfiants en bande organisée. Autre bon point pour l'île en pleine mutation institutionnelle, Marie-Lise Lebranchu, qui connaît parfaitement Mayotte et ses problématiques, reste ministre de la décentralisation, de la réforme, de l'Etat et de la fonction publique. Enfin au ministère de l'Outre-mer, Victorin Lurel perd son portefeuille ministériel pour le laisser à Georges-Polangevin, en visite sur le département il y a de cela quelques semaines. Ainsi au total, il y a 8 hommes et 8 femmes au gouvernement. Et à bien regarder, cette nouvelle feuille de route gouvernementale n'est pas défavorable au département, avec des ministres qui connaissent bien le territoire et maîtrisent leur dossier en la matière. À Mamoudzou maintenant, l'attention au monde d'un cran. On parle de l'ancien candidat MDM comme du potentiel maire du chef lieu. Des personnes de Kauény auraient été approchées. Un tract signé de la jeunesse de Kauény en colère. circulent et pointent du doigt les ténors du parti de Daniel Zeidani. Un dossier, ça le sera consacré demain à la mairie de Mamoudzou. On parle également dans ce journal de la circulation du virus de la dengue qui s'intensifie. Trois autres foyers de transmission autochtones ont été identifiés dans des secteurs dispersés de l'île comme Kongou, Tingoni et Mtsan Moudou. Reportage de Chakilaï Souf et Leslie Vémené. Au cours de la semaine du 24 au 30 mars, neuf nouveaux cas de dengue ont été confirmés. Malgré les nombreuses campagnes de prévention et de sensibilisation, le virus se propage. Le récent passage des laines n'a pas aidé. Les eaux stagnantes favorisent la prolifération des moustiques. Là, cette année, c'est vrai, c'est à la vitesse où les cas sont ressensés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cas de dengue. En plus, ils sont quand même assez proches dans le temps et dans l'espace. Donc, d'où le fait qu'on parle maintenant de foyer. Donc, c'est vrai que ces cas-là nous conduisent à agir assez rapidement pour pouvoir mettre un terme à la transmission de la maladie. Les moustiques ont toutes les conditions réunies pour se développer. Au grand regret des agents de l'ARS chargés de l'élimination des nids de moustiques. Il est probable que dans les semaines à venir, la circulation virale s'intensifie, la vigilance de la population et des professionnels de santé est maintenue. Sur l'ensemble du territoire, on peut rencontrer des moustiques. C'est-à-dire qu'à chaque endroit où est-ce que tu te rends sur Mayotte, on peut potentiellement rencontrer des moustiques. Donc, ça veut dire qu'à chaque endroit où on se trouve, si chacun aujourd'hui, par exemple, si on considère le vecteur de la dengue, si chacun aujourd'hui participe à la lutte, c'est-à-dire détruit tous les gîtes, tous les récipients pouvant être un gîte potentiel pour un moustique, si chacun le détruit, si chacun met ses déchets à la poubelle, ce sera vraiment un très grand pas. Au total, depuis le début de l'année, 50 cas de dengue ont été détectés sur le territoire, dont 28 cas autochtones, 23 cas importés des Comores et 3 cas d'origine indéterminée. 19h14. Dans quelques instants, vous le verrez, faire partie des forces de l'ordre n'est pas donnée à tout le monde. Mais tout de suite, c'est l'actualité en bref. Asseini Malidé, entendu dans le cadre du régime de la garde à vue lundi, c'est ce que nous indiquent nos confrères de Flash Info. L'enquête sur le trafic présumé de fausses attestations d'hébergement se poursuit donc. Début mars, une réquisition avait eu lieu à la mairie de Mamoudzou. Un élu était mis en cause dans cette affaire. Selon nos informations, la garde à vue d'Asseini Malidé était prévue après les élections municipales. Le sénateur Tani Mohamed Soualihi, après avoir demandé la démission du patron du PS à Mayotte, le député Ibrahim Aoubacar, persiste et signe. Il prend sa plume pour s'adresser directement aux membres du parti. Dans un communiqué, le sénateur regrette que le PS local n'ait pas su faire une promotion objective de son bilan auprès de la population maorèse et peine à prendre sa place dans la composition de l'échiquet politique maorais. Le sénateur n'est pas seul et beaucoup regrette que l'implication du PS dans l'île se soit faite au travers d'alliances improbables lorsqu'il était attendu une véritable force d'opposition à l'UMP. Nous l'annoncions hier, un recours a été déposé du côté de Congo. Nous en savons un peu plus. En effet, cette fois-ci, c'est le travail de la commission de révision des listes électorales qui est mis en cause et de nombreuses personnes qui auraient dû être radiées figurent sur les listes. Pourtant, la règle est claire. Ceux qui ne vivent plus sur le territoire communal depuis plus de six mois ne peuvent pas voter. Connaissez-vous le bac pro option métier de la sécurité ? Non ? Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les filières de la sécurité. Le baccalauréat professionnel filière sécurité et prévention va avoir très prochainement sa toute première promotion maorèse. Les images sont signées à Bassaliti. Exécuter les ordres serrés, ça ne s'invente pas. Les douze élèves du lycée de Petit A ont bien compris. Ils s'entraînent intensément et écoutent attentivement les consignes du capitaine Chamassi. C'est à la zone NEL que ces futurs pompiers, policiers, gendarmes, soldats et même chefs d'entreprise de sécurité apprennent les bases. Une vocation pour beaucoup et une filière qui ne connaît pas la crise. En métropole, pour cette première promotion, c'est une chance que de pouvoir s'entraîner avant l'heure. En voyant tout ce qui se passe à Mayotte, comme la délicance et tout, les violences, ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit que c'est un bon métier déjà, que je me lance dedans et on verra bien ce que ça va donner. Parce que j'aime bien le métier depuis que j'étais petite, je ne rêvais que de ça, d'être policière ou gendarme. C'est important pour moi parce qu'en ce moment à Mayotte, il y a beaucoup de viols, beaucoup de vols. C'est à nous les jeunes de Maurer qu'on devrait réagir pour la protection de notre île. Une chance également pour les forces de l'ordre qui trouvent ici des jeunes responsables et motivés. Là, ce que vous avez vu, on est en train de les faire comprendre la réalité du métier. C'est une chance pour eux. Mais en même temps, nous, on félicite cette initiative mise en place par l'éducation nationale qui permet de recruter beaucoup plus tôt des jeunes de Mayotte, en tout cas, et leur sensibiliser sur la notion de la sécurité. Ce qui permettra, de toute façon, dans les différents quartiers, de sensibiliser d'autres jeunes pour pouvoir embrasser le métier de la sécurité et en espérant que ça pourra contribuer énormément dans le cadre de la lutte contre la violence. Demain, les apprentis auront droit à un cours sur le maniement des armes, en attendant que 12 autres élèves viennent prendre le relais. Voilà, et puis nous suivrons bien évidemment ces jeunes qui seront demain du côté de Mamoudzou afin de faire leur premier pas avec les armes. Ce qu'il ne fallait pas rater de ce jeudi 3 avril. C'est tout de suite et c'est en maorais. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est tout de suite et c'est tout de suite et c'est tout de suite. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Bon appétit. Si vous êtes à table, tout de suite reçu par Abiy Saïd Adinani, Noussoura Souleymana de la CFE-CGC et l'invité de la rédaction. Générique Et oui, le président de la CFE-CGC est avec nous. A peine le nouveau gouvernement était-il connu, qu'il avait déjà envoyé un communiqué. Noussoura Souleymana, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est vrai que pour une actualité, la CFE-CGC, on va dire, communique beaucoup à travers les communiqués. Que dire de ce nouveau gouvernement que nous connaissons ? A nous, au syndicat. Nous, on n'apprécie pas, on n'a pas cette possibilité d'apprécier qui doit être ou qui ne doit pas être au gouvernement. Ce n'est pas à nous de décider. Mais une fois que c'est fait, on travaille avec. Et donc c'est le but de dire qu'on a noté qu'il y a eu un changement et que nous voulons travailler et le communiquer, donner un peu l'angle préliminaire du travail. Alors est-ce que Victorin Lurel a été à la hauteur ? On voit, il a été remplacé par Georges Paul-Angevin qui était venu à Mayotte. Victorin Lurel qui a conduit la loi Lurel contre la Vichère. Est-ce qu'il a été à la hauteur ? On peut dire qu'il nous a fait le dossier sur la loi sur la Vichère. Pendant la période de M. Euron, nous avons été reçus par d'autres membres du gouvernement. Il y a eu quelques dossiers qui ont avancé, mais ils n'ont pas eu des conclusions. Par exemple, le dossier de la Vichère, on a commencé un dossier, mais on n'est pas arrivé au bout. Et puis le dossier de la fonction publique que Mme Lebranchu a commencé n'a toujours pas eu la réponse attendue. Donc on est sur nos fins. J'espère que Mme Langevin et Mme Lebranchu, le couple de deux femmes, va peut-être être à la hauteur de notre demande. Donc c'est cette orientation. En tout cas, nous allons chercher à les voir au plus vite parce que Mayotte, avec sa situation de demande d'emploi, avec la tension sociale que nous avons, avec toutes ces difficultés, ceux qui travaillent sont aussi sous la pression. Parce qu'un milieu pollué, comme quand je dis un milieu pollué, parce qu'avec toute l'attention qu'il y a, vous ne travaillez pas sereinement. On n'est pas dans les conditions. Donc déjà pour nous, on demande à ce que les conditions puissent être améliorées, mais aussi l'amélioration des conditions de travail passe par l'augmentation du nombre de personnes qui sont au travail et passent aussi par l'amélioration des conditions de vie. Donc c'est tout un ensemble parce que ceux qui croient que, parce qu'eux, ils travaillent, ils peuvent oublier ceux qui ne travaillent pas, ils se sont trompés. Donc l'ensemble des questions que j'ai soumises, je l'ai communiqué, va dans ce sens. Alors c'est vrai que Georges Poulangevin, quand elle est venue, elle était en charge de l'égalité des chances, notamment. Elle a visité de nombreuses écoles. Aujourd'hui, elle est à l'Outre-mer. Est-ce que c'est une bonne chose pour Mayotte, finalement ? Elle a une connaissance du terrain que peut-être d'autres ministres n'auraient pas eue ? Je vous ai dit que je n'apprécie pas la place des ministres. Ce n'est pas mon rôle. Mais en tout cas, on va chercher à la voir au plus vite et qu'on va lui soumettre ce que nous pensons être bon pour l'emploi, bon pour notre travail, bon pour la situation économique et sociale de Mayotte. On va le voir. On va se battre pour le voir au plus vite. Donc en fait, vous n'avez pas d'avis sur le fait que Georges Poulangevin ou une autre personne soit à ce poste-là. Tant qu'elle est là, vous travaillez avec ? Moi, je ne choisis pas les ministres. Mon rôle, c'est de proposer... Mais on peut quand même avoir un avis si on est plutôt satisfait ou non. Vous savez qui est ministre ? Vous savez, les préfets, ils arrivent ici tous les jours, tous les ans. Donc moi, quand il y a un préfet qui part, je prends le préfet qui arrive. Et quand il y a un ministre qui part, je prends le ministre qui arrive. Par contre, les dossiers, on ne les lâche pas. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas eu gain de cause, on ne les lâchera pas. Donc je disais que pour Mme Langevin, on va lui demander de reprendre le dossier de la fonction publique parce qu'il nous avait été dit que le préfet allait nous consulter puis allait proposer un rapport à Paris, que Paris allait nous voir pour qu'on puisse chercher à trouver des solutions. Le préfet nous a vu entre le mois de novembre et le mois de décembre, le mois d'octobre et le mois de novembre. Et puis il a rendu son rapport au mois de janvier. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas été reçus à Paris alors que nous l'avions demandé. Et donc une des choses que je demanderais à Mme la ministre, c'est qu'il faut que ce dossier avance. Donc la fonction publique, il y a la question d'ancienneté, il y a un certain nombre de collègues qui ont travaillé dans la fonction publique. Il y a la reconnaissance pour certains qui ont exercé des fonctions de responsables, d'acquis et d'expérience. Il y a aussi la retraite pour ceux qui sont plus anciens que moi. Il y a un certain nombre de sujets dans la fonction publique. Mais ce n'est pas seulement le sujet de la fonction publique. Il y a eu en 2011, nous avons fait une grève ici que tout le monde a vécu. Certains l'ont très mal vécu. Moi, pour l'anecdote, j'avais perdu 7 kilos. J'avais déjà assez bègle, j'avais encore bègré. Et donc je crois qu'il est temps que ce dossier puisse être revu pour qu'on dise est-ce que les engagements qui ont été tenus ce jour-là ont été respectés et pourquoi ils n'ont pas été respectés ? Parce qu'on avait dit à l'époque qu'on devait intervenir pour donner un pouvoir d'achat aux salariés et à tout le monde. Et deuxièmement, on devait inciter les Mahorais à rentrer dans l'économie. Et en même temps, inciter à ce qu'il y ait une production locale à Mayotte. Est-ce qu'un certain nombre de sujets qui ont été, en tout cas, des orientations ont été respectées ou pas ? Et en même temps, nous avions parlé récemment avec le gouvernement à propos de l'accord 4. Ce fameux accord 4 que nous avons fait ici et qui a été, une fois que les syndicats, les salariés des patrons, les élus, un certain nombre d'acteurs économiques. Sans nom, la feuille de route de Mayotte pour les prochaines années. Voilà. Et donc, ces sujets-là, il a été acté qu'on devait y travailler. Mais il y a eu un changement de gouvernement. Est-ce que le gouvernement a toujours gardé le dossier ? Donc, il faut le rappeler que c'est important. Donc, ces sujets-là, qui changent le gouvernement ou qui ne changent pas ? Les sujets, la réalité économique de Mayotte ne changent pas. Il est inconcevable qu'on vive aujourd'hui à Mayotte, un département, un RUP, qu'il n'y ait que 40 000 personnes environ, ici, sur plus de 200 000 personnes, qui auront un emploi. Ça ne se comprend pas. Et qu'en plus, la prestation sociale, ici, soit sommairement appliquée. Il y a un problème. On est en train de dire qu'à Mayotte, les gens sont tendus, ils sont difficiles. Non, c'est que les conditions de vie sont difficiles. Donc, il est temps qu'on en parle. Est-ce que, justement, il y a assez d'échanges entre les acteurs sociaux ? Est-ce que ce n'est pas ça, le problème ? Le manque de dialogue, le manque de débat, de concertation ? J'ai vu dans votre journal, vous parlez de La Réunion. Moi, quand on regarde le traitement différencié entre La Réunion et Mayotte, des fois, on se dit si on est dans la même République. Et donc, ça, c'est aux politiques de répondre à cette question. Mais nous, on se demande comment ça se fait que la même application ne soit pas appliquée ici. ou qu'il n'y ait pas un plan de montée en charge si on nous dit que ça doit faire trois ans, quatre ans, mais qu'on en discute. Parce que, parallèlement, les salariés nous disent, mais... Des fois, ils nous disent qu'on est vendus, parce que quand ils nous disent des choses, qu'on n'arrive pas à aller au bout et qu'il y ait des engagements... Les politiques disent des choses, mais après, ils ne le font pas. Et qu'après, ils nous disent que nous, on a été vendus. Non. C'est que, donc, la clarté des engagements passe par un document. Il faudrait qu'il y ait un engagement contractuel entre Mayotte, entre les élus de Mayotte, entre les acteurs économiques de Mayotte et l'État, pour qu'on dise ça, on va faire maintenant, ça, on fera demain, ça, on fera après-demain. Peut-être qu'on peut suivre, savoir si ça a été fait ou pas. – Alors, justement, comment ça se passe avec les élus, avec les maires, avec les conseillers généraux ? Est-ce que vous vous échangez, justement ? Est-ce que vous vous voyez, vous, en tant que président de la CFE-CGC ? – Quand on cherche à voir M. Zeydani, il nous reçoit. Quand on cherche à voir les autres élus, on les voit. Aboubacar, Tani et les autres, on les voit. Mais c'est vrai qu'on n'a pas intensifié, la rencontre avec les autres élus, mais c'est ce qui doit être fait. Il y a eu un renouvellement. Et puis, d'ailleurs, vous me donnez l'occasion de vous dire qu'il va y avoir des élections professionnelles, donc d'élections dans les cadres des administrations, des fonctions publiques, qui aura lieu le 4 décembre prochain. Et il est prévu que nous fassions une tournée. Nos collègues de la police, parce qu'on a beaucoup de collègues de la police dans notre syndicat, on a des collègues d'un certain nombre d'administrations, de l'État, de l'enseignement et tout, et de la fonction publique territoriale, il est prévu que nous fassions le tour du territoire, des collectivités de la fonction publique d'État, de la fonction hospitalière, pour expliquer justement le travail que nous faisons. Donc, on va avoir l'occasion de voir ces élus des collectivités. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, en 2014, Mayotte-RUP, Mayotte-Département, Mayotte qui s'ouvre finalement à l'Europe et au monde, est-ce qu'il n'est pas temps de réfléchir à une autre manière de fonctionner ? Est-ce que ça ne doit pas passer par les syndicats, justement ? Non, le dialogue social, le dialogue entre les acteurs est important. Vous savez, je vais vous dire une phrase maorèse, « Mboyoujo, kayoumi » ou « so ». Ceux qui ne comprennent pas, je vous parle en français, et à maorée, on dit qu'un chien qui vous connaît ne vous mord pas. En fait, la difficulté de Mayotte, c'est que justement, on ne se parle pas beaucoup, on ne se parle pas beaucoup entre syndicats, on ne se parle pas beaucoup entre élus et syndicats, on ne se parle pas beaucoup, il faut qu'on se parle, qu'un petit à petit, on se dit franchement ce qui ne va pas, et après, une fois qu'on est d'accord, qu'on aille le faire à Paris. La signature de cet accord que j'ai cité tout à l'heure, était dans ce sens-là, parce que quand j'allais au ministère à Paris, on me disait, mais alors, ce que vous êtes en train de rencontrer, M. Nussoura, on est bien d'accord avec vous, mais est-ce que vos élus sont d'accord ? Et donc, le but du travail que nous avions signé le 4 novembre, était de démontrer qu'on peut être d'accord. On peut être d'accord à la fois entre syndicats, mais on peut être d'accord avec les élus, et que cet accord a été transmis à Paris, et que Paris a dit, il allait engager les négociations. Mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas été invités en plénière. Donc, je sais que votre télévision est regardée, donc je demande au sonalèlement que l'action qui a été entamée à l'année dernière soit reprise. Et on espère que vous serez entendus, nous saurons les madames. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Le président de la CFSGC a été donc notre invité. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain, restez sur KTV. Dom va poursuivre. Et puis, nous, demain, on se retrouve par un nouveau journal. Un gros dossier qui sera consacré à la municipalité de Mamouzou. Le feuilleton continue du côté du chef. Le Quahiri à tous, excellente soirée à tous.